... pour défendre notre condition et la création littéraire. Nous plaidons pour un statut spécifique des artistes-auteurs, intégrés au régime général et respectant nos particularités. Les auteurs ne sont pas des salariés, les auteurs ne sont pas non plus des indépendants. Notre régime, par dérogation, nous affilie au régime général, sécurité sociale, retraite, ou nous en exclut chômage, compensation de la CSG. Nous assumons nos particularités. Le droit d'auteur, inscrit et défini dans nos lois, grâce aux auteurs majeurs qui nous ont précédés, conduit à un statut particulier. Et nous affirmons, de par cette spécificité d'un travail rémunéré en droit d'auteur, la nécessité d'un statut spécifique. Chacun cotise selon ses moyens, et reçoit selon ses besoins. Il y a 73 ans, inspiré par le Conseil National de la Résistance, étaient posés les fondements de la sécurité sociale. Dans l'ordonnance fondatrice du 4 octobre 1945, les auteurs étaient déjà oubliés. En novembre 1960, toujours rien. Malraux plaidera au Sénat l'affiliation des artistes et regrettera, en des termes étonnamment modernes, je cite, « Cet avant-projet a été rejeté par l'administration des finances, qui s'oppose au principe de toute extension du régime actuel de la sécurité sociale. Le ministère du Travail a formulé un certain nombre d'objections. Problèmes délicats de la qualification professionnelle, hostilité à toute fragmentation de la sécurité sociale, risque de faire obstacle à l'extension du régime actuel de la sécurité sociale, à l'ensemble des professions libérales. Mais les auteurs ont fini par obtenir leur affiliation. En 1975, le législateur a créé un régime spécifique de sécurité sociale pour les auteurs, géré par deux organismes distincts, vous les connaissez, la GSA et la MDA. Depuis, les auteurs ont dû parfois inventer eux-mêmes les moyens d'améliorer leur statut. N'imaginant pas que la programmation du détricotage de ce régime, imparfait certes, mais particulier, soit due à la volonté explicite de nous faire disparaître, nous nous interrogeons. Les fiches d'évaluation préalables des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale exposent l'obsolescence des systèmes d'information des organismes agréés et leur peine à procéder au recouvrement. Ces difficultés ne nous incombent en rien. Elles nous portent et nous ont porté préjudice. Les associations d'auteurs n'ont cessé de demander des corrections de fonctionnement ou alerter mille fois sur la perte d'annuité. Dans ces mêmes documents, il est écrit que le choix a été fait de ne pas investir dans la rénovation de la GSA et la MDA. Les mesures qui ont été prises récemment sont des mesures de régulation. Nous pourrions nous réjouir qu'enfin l'on se penche sur notre sort si ces mesures prises sans concertation ne brisaient pas la philosophie d'un régime qui était en construction. À aucun moment, les impacts n'ont été mesurés sur la population que nous formons. Nous, artistes-auteurs, si souvent isolés dans notre pratique créative, nous sommes des travailleurs et des citoyens à part entière. Nous formons une profession, mais une profession atypique de par la nature même du droit d'auteur. Si l'ouverture de la concertation d'aujourd'hui est un premier pas inédit, attendu depuis 5 ans, la situation quotidienne des auteurs est de plus en plus menacée. Nous faisons face à la fois à une dégradation de nos revenus, rappelons que 41% des auteurs professionnels vivent aujourd'hui avec moins que le SMIC, et à des réformes transversales inadaptées à nos spécificités. Nous faisons face à une hausse continue des cotisations depuis 2012, allant de pair avec une protection sociale très peu sollicitée. Ce qui se joue cette année, c'est l'avenir d'un métier déjà fragilisé, le métier d'écrire, de traduire et d'illustrer. Il est grand temps que l'avenir des auteurs de ce pays soit pris en main, avec un vrai souci d'équité. Il est grand temps qu'une réflexion profonde soit conduite. Nous attendons des mesures fortes, des avancées concrètes, une volonté politique affirmée à la hauteur de la gravité qui plane sur la culture française. Nous le rappelons encore, pas d'auteur, pas de livre. Protéger, anticiper, encadrer la situation des auteurs, c'est sauver la vitalité créative française. Si la date du 1er janvier 2019 ne pouvait pas être tenue par les différents services dédiés, le gouvernement doit envisager le décalage de mise en œuvre des mesures. Protéger notre statut, bien sûr, mais pas seulement. Il faut le renforcer et même l'améliorer. Pour cela, il sera sans doute nécessaire d'envisager un nouveau statut des artistes-auteurs. Il faudra tirer des leçons des erreurs de l'État et réparer les préjudices. Ce statut spécifique devra être dessiné et construit avec les auteurs et non pas sans eux. Si, pour des raisons qui nous échappent encore, le gouvernement ne nous entend pas, on peut espérer que notre président de la République écoutera Victor Hugo. Voici quelques extraits du discours qu'il a prononcé en janvier 1878 devant le Congrès littéraire international. Je laisse. Merci.